Oh 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 ! Ah 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 ! C'est pas mauvais ? Je sais pas si il est en train de caler ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations ! Et aujourd'hui nous avons un invité extraordinaire ! J'ai nommé le Grand J.D ! Non, non, désolé. En fait, y'a personne qui a oublié participer à tes vidéos, du coup je me propose. J'ai nommé Monsieur Tim Debit ! pour déguster le temps attendu, le temps réclamé. Celui qui est arrivé avant la poule, j'ai nommé l'œuf de cent ans ! Mais avant l'œuf de cent ans, qui sait quoi que ça ? Cette spécialité originaire de Chine est appelée pidane. Et bien que les œufs n'aient pas réellement cent ans, leur préparation consiste à fermenter des œufs de canne pendant plusieurs semaines dans un mélange d'argile, de chaux, de thé, de cendres, d'épices et de sel. Placé ensuite dans un pot en terre et dans un endroit frais, l'œuf va lentement cuire à basse température grâce à la réaction chimique de la pâte de macération. Et au bout de cent jours maximum, le blanc va se transformer et avoir l'aspect d'une gelée brune, tandis que le jaune va devenir vert et avoir une texture plus ou moins crémeuse. La fermentation va donner à l'œuf un goût beaucoup plus prononcé et une odeur très forte. Mais passons plutôt aux choses sérieuses. La dégustation ! Oui ! Ouvrons ce... C'est appétissant, le jeu. Ça commence bien ! Non, mon Dieu ! Rien qu'en sentant la coquille, putain ! J'ai pas envie de voir l'intérieur. Ça a l'air dégueu ! Ça sent un peu comme le... Je sais pas, ça sent un peu les fruits de mer quand même. Ça pue, on va manger un œuf daubé en fait. Ouais. D'accord, c'est pas normal, un œuf ne doit pas sentir le poisson. En fait, tu l'as bien massacré, le tien. Ah ouais, ça a l'air bien dégueulasse. Oui, il y a l'odeur de l'œuf, hein. Une fois que la coquille est enlevée, ça sent le poisson. Mais merde, un œuf, ça sent pas le poisson ! Ah si j'ai pas envie de le manger. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, je commence par le blanc doucement. T'es sûr qu'on peut l'avaler ? T'as un blanc ? C'est pas bon, oui. Je sais pas si après quand même. Là, je pense que c'est... C'est le visuel, faut pas regarder. C'est le visuel. J'ai pas envie d'avaler. J'ai pas du tout envie d'avaler. En fait, le plus dur, c'est de dire que je veux avaler ça. Mais comparé au surstroming... Ah, rien à voir. Là, rien à voir. Non, je peux le mettre dans ma bouffe, mais j'avalerai pas. Vas-y, avale. Franchement, le surstroming, c'était pire. On finit pour vous. Il était pas cru, il était pas cuit, il était moisi, en fait. Tout simplement, c'était dégueu. En fait, je me dis que je suis en train de manger un morceau de jambon. C'est un peu le cul à avaler. L'aspect du jambon, presque. Franchement, comparé au surstroming, c'était de la friandise. J'avais l'impression de manger du pâté. Les Asiatiques mangent les œufs de cette manière. Souvent servis froid, avec une sauce soja aromatisée, ils sont aussi consommés en salade avec du tofu, ou chaud avec du porridge de riz. Mais que serait cette émission sans une étrange recette ? Pour réaliser un excellent œuf mimosa, faites une mayonnaise avec de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Un jaune d'œuf, de la moutarde et du wasabi en coulant. Ajoutez-y les verres des œufs de 100 ans et mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'un appareil homogène. Pour finir, farcissez le noir des œufs avec votre succulent mélange mimosa. Dressez harmonieusement et dégustez. Je m'étais pourtant la veille de couche. Pas-y, moi, c'est plus. Non. Tu s'assois. Avale quand tu vomis. L'épisode est terminé ! Alors détruisez-moi, s'il vous plaît, cette barre des pouces bleus. Je veux que vous me la tomisiez. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je déguste pour les prochains épisodes. Tout naturellement, un grand merci à Team Debit de sa participation. Le lien de sa chaîne apparaîtra en description et en fin de vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tchao ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.